suite de la série carrière de pilotes automobiles quatrième épisode de la troisième saison après avoir fait un retour en championnat de france via le gt en catégorie gt4 j'ai brillé dans la catégorie am c'était sur projet carto et là on passe sur forza motorsport 7 je vous propose une autre pige en championnat de france du super tourisme on va voir comment ça va se passer sur forza motorsport 7 alors déjà j'avais programmé une livrée qui malheureusement s'est pas enregistrée bon ça c'est encore un bug, un fort d'un motorsport alors on est parti sur le championnat de france super france m'a fait ça le championnat est dominé par un bon match de bateaux pour vivre des challenges on va faire un bâtard dans le darn on va dire ça suffisant dans le darn on devient complé à VP Challenge avec l'équipe AKSP qui n'ont pas trop fonctionné ce n'est pas trop fonctionné autant qu'on va ensuite c'est Sébastien Seveau, pilote patron du team de génération bataille du 2019 qui est en 2e position devant le jeune Romain Carton pour le jupiter Montsort-Cort. On va ensuite retrouver Clément Berlier en 4e position, Alexandre Gébédo assez loin en 5e position et Nicolas Perreur pilote patron pour l'exigence Racing. L'équipe va passer à un gré près de Montargis. Et en 6e position du classement Général, les premiers du classement GENTLEMAN DRIVER où il devance FEDERIC PIGASCO pour le Génération STUNT et DITUI pour l'une des rares équipes des haute scènes, à savoir le logiciel de Racing. Le grand recharge pour la MB2S, sous 4e du classement GENTLEMAN DRIVER, qui se situe dans le TOP 6 en général. Et quand on fait le TOP 5 du classement GENTLEMAN, on va noter. le meilleur du classement GENTLEMAN DRIVER, qui se situe dans le 4e position GENTLEMAN DRIVER, qui se situe dans le 4e position GENTLEMAN DRIVER, qui se situe dans le 4e position GENTLEMAN DRIVER, avec un certain GENTLEMAN DRIVER, qui pointe à la 3e position GENTLEMAN DRIVER, qui n'est pas vraiment significatif. Il y a plusieurs pilotes différents, il y a une erreur, il y a une perte diminuée. Ici, c'est justement le leader Ronald de Bachelet qui s'est passé. Ici, c'est Alexandre Védon, très surprenant deuxième. Pour moi, c'est de la part, les CMR qui ont décidé de nous faire confiance et de nous m'engager en champion de France des études cartéistes, pourquoi pas, pour un programme à temps complet en 2018. Là, c'est l'ordre de la suite Christiane. C'est l'ordre de la suite Christiane. C'est l'ordre de la suite Christiane. Il y a une erreur de la suite Christiane. Il y a une erreur de la suite Christiane. Il y a une erreur de la suite Christiane. Il y a un erreur de la suite Christiane. C'est le contact, au 5e, on reprend la première place de pilote de Speed Challenge. Des challenges qui sont représentés par Thémont Berlier, le champion du jet métodique et sortant. C'est une plige en début de saison, Jean-Philippe Herro qui ne compte pas pour le championnat. C'est ce que je reste. C'est là pour ce week-end Didier Cirque, le placement du Gentleman Driver, un type de Fabrice O'Garros qui fait sa première en midget. C'est un peu super fluide. Oh là là là, je suis allé droit dans le mur. J'arrive juste à me rédablier, je suis derrière Alexandre Dijon. Ronald de Bateau, je trouve que c'est le 5e tour en transition de la ligne d'arrivée en première condition. On est déjà à la mi-force et qu'on a fait beaucoup de bagarres. Comme un outilier. Tout à l'heure, c'est super fluide pour la 4e manche de la saison. La 5e manche de la saison. Je laisse ça dans l'ultitre après l'enregistrement. On a ici, sur le concilien, couple champion midget de physique et champion midget de 1300. Et ça va passer. Ouais, je pars à la retaute. Malheureusement, on virage à conserver l'avantage. Je reprends bien. Je refais encore la même erreur. Je loupe le loupe au frein. C'est facile que je perds les positions. Je suis retourné à la 4e place. Là, Franck Marchois qui est bon pour être bien installé à la 3e position. Pas voulu ne laisser passer Alexandre Guédon. Il faut tirer sa position. Il y en a à la plomb, mais derrière, le vainqueur, celui du gentleman driver portant. Il y a du géant plus stun. Il me marquera les provisants en 46 points. C'est la bonne affaire de ce championnat pour l'instant, au classement. Allez, j'allais encore me louper au point de corde. On reçoit une voiture qui se rend compte que ce championnat de France est une superbeuse qui a présent, ça a amorti le choc. C'est mort, je ne peux pas le faire, mais je vais sortir de l'avenir. Allez, au haut. La recours, ça c'est difficile pour le moment. Ouais, là, Ronald de Basmova, qui m'a réfléchi de tourner. Et ça sort au contact, et malheureusement, c'est notre co-tip ici, le leader du champ, qui est maintenant du super-tip. Et là, ça va faire les affaires de nos deux concurrents. Ensuite, c'est pour être pour le type, voire même pour le type. Il est très chaud. Je pense que je veux regarder ça. Il y a beaucoup d'intérêts. Sous-titrage ST' 501 ... 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